Ça provoque une espèce de communion entre les Seinois à partir de photos vieillies et que j'essaie parfois de faire parler. Je m'appelle Philippe Daprâteau. Une de mes passions, c'est la photographie. Une de mes passions, c'est l'histoire de la ville, l'histoire de la Seine-sur-Mer. Étant médecin, j'entre dans les maisons et je fais ouvrir les tiroirs, les câbles, les greniers, etc. Et parfois, on me confie des trésors. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de proposer des articles qui soient plutôt ludiques. Un livre d'images, un cahier de vacances. Et en fait, ce que je voudrais, c'est qu'on s'amuse en feuilletant mes articles. Je publie une infolettre par semaine que j'essaie d'adapter à l'actualité. Par exemple, en ce moment, c'est la Coupe du monde de rugby. Donc, la semaine dernière, il y avait le fondateur de l'Union sportive sénoise, Victor Marquet. Donc, les années 1905, etc. Dont la scission a fait que finalement, le RCT s'est créé à partir de cette scission entre les laïcars et les religieux. Je revendique mon statut d'amateur. C'est-à-dire que je ne suis pas historien, je ne suis pas généalogiste. Si on devait mettre un sous-titre à mon site, etc., ce serait fierté et dignité.